Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Over The Results consacré au Royal Rumble 2013. Voilà, un petit like des familles si vous aviez aimé ce pay-per-view ou un dislike, si vous l'aviez détesté. Et nous, on commence directement avec le premier des quatre matchs de ce jeu-là. Alberto Del Rio bat Big Show dans un last man standing match pour conserver son titre poids lourd qu'il avait eu deux semaines avant ou trois semaines avant à SmackDown contre le Big Show dans un last man standing match également. Donc c'est un excellent match d'ouverture de 17 minutes. Et qu'il est entré en matière, je trouve que c'est assez incroyable de se dire que pour un match d'ouverture, on est autant d'intensité. Mais comme j'ai dit, une aussi belle entrée en matière, ça nous annonce un très bon jeu. Ce qui n'est pas forcément le cas, je vous laisse la surprise pour le reste du jeu. Maintenant, au niveau du match, Big Show domine tout le long, sauf sur la fin. Et étonnant, j'ai envie de dire, la grosse victime est de retour. Ça me rappelle tous les affrontements qu'il a eus contre Seamus ou contre d'autres. À savoir qu'il domine, soit la fin, il gagne, soit la fin, il se fait totalement victimiser comme là. Et d'ailleurs, au bout de le moment, on a un très bon spot sur la rampe d'accès au ring où il prend Del Rio sur une espèce d'échafaudage, de structure qui faisait partie du décor de la rampe d'accès au ring et va faire un choc-film sur Del Rio, très mal porté, mais très impressionnant. Donc, il tombera en bas à travers une table. Et puis, Del Rio qui gagnera et qui arrivera à prendre l'avantage grâce à une sorte de concerto. Sauf qu'au lieu d'avoir la tête de Big Show sur une autre chaise au moment où Del Rio porte un coup de chaise, on a le bras du Big Show sur les escaliers. Donc, en fait, il va lui détruire le bras, puis il va le ramener sur le ring, lui faire un jujigatame, donc sa prise de soumission. Et pendant ce temps, Ricardo Rodriguez, il va attacher les pieds du Big Show dans les cordes. Donc, cette grosse victime, encore une fois, le selling n'est pas, on va dire, respecté là. Il se fait attacher les pieds sur la corde par Ricardo Rodriguez pendant qu'il est en train de chaler sa mère. Pratiquement au milieu du ring, parce que oui, c'est un immense machin, donc il est au milieu du ring, mais ses pieds touchent quand même la corde. Enfin, bref, c'est à la Swan Selling Match, il n'y a pas de road break. Mais je veux dire, à quel moment, en fait, le pied du Big Show, enfin, à quel moment le Big Show ne peut pas tout simplement bouger son pied des cordes ? Vous allez me dire, oui, mais c'est fait exprès, Jordan, t'es con, tu ne te souviens plus que tout est scénarisé. Mais bien sûr que si, mais je veux dire, n'importe qui, même quelqu'un qui sait ça, je veux dire, on le voit, c'est flagrant, Ricardo Rodriguez, il n'a pas la force pour mettre le pied, du Big Show, le retenir, prendre du scotch avec une main, l'enrouler, je veux dire, on n'est pas teubé non plus, je veux dire, ça se voit un minimum. Donc moi, ça, ça me dérange, mais sinon, le reste du show, le reste du match, pardon, il est très agréable à regarder, et c'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10, parce que pour la Swan Selling Match, en opener, ça fait le tas. Deuxième match, Team Elno bat Team Rock Scalers par soumission pour conserver leur titre par équipe dans un match beaucoup trop classique à mon sens, et là, on le voit dans le public, il y en a qui disent, ah putain, il n'y a pas de match de diva dans ce pay-per-view, donc c'est le moment de me lever, d'aller chercher du popcorn, et d'aller poser ma pêche, ou alors, s'ils sont un petit peu plus hygiéniques, un peu plus pauvres, ils vont d'abord poser leur pêche, se laver les mains, puis prendre le popcorn, ce qui aura un peu plus de sens. Mais bref, tout ça pour dire qu'il ne se passe rien, c'est trop classique, alors on a juste le storytelling qui parle et qui dit, oui, maintenant, Dale Bryan et Kane s'entendent mieux, ils ont réussi leur séance de gestion de la colère, enfin bref, il n'y a rien, franchement, c'est vide, ce match ne propose pas grand-chose, et je trouve ça dommage, après, c'est pas un match horrible, si on en a à Saaro, enfin, je veux dire, il n'est pas mauvais, c'est juste qu'on s'en bat littéralement les steaks, et c'est dommage, parce que ce match, s'il avait été déplacé à Rao le lendemain, je pense qu'il s'aurait fait un carton, enfin, bref, pour toutes ces raisons, et c'est le plus mauvais match de la soirée sur les 4, j'ai mis la note de 5 sur 10. Troisième match, John Cena remporte le Royal Rumble 2013, paye ton originalité, ça ne se voyait pas du tout, le Rock avait un match de championnat pour le titre de la WWE, et qu'est-ce qu'il y avait eu l'année précédente ? Oh mon Dieu, Rock Cena avec une victoire de Rock, et ça ne faisait pas 9 mois qu'on nous teasait un match retour à WrestleMania 29, enfin, bref, pas du tout original, frère, c'est pas du tout prévisible, mais c'est pas grave, je vais vous faire comme d'habitude, vous savez que je n'aime pas forcément décrire un Royal Rumble match, parce qu'il se passe énormément de choses, là, ce n'est pas trop le cas, on n'a pas énormément de choses, donc je vais vous faire d'abord les entrées, puis la fin du match, donc pas toutes les entrées, bien évidemment, les plus importantes, comme par exemple les 3 premières, vous savez que les 3 premières entrées sont importantes, donc en 1, on a Ziggler, tout simplement c'était son choix, le choix de qui est heureux, je ne sais plus, mais Ziggler, on a profité pour dire, je rentre en 1, parce que je suis le numéro 1 dans la compagnie, et je vais prouver que je peux gagner le Royal Rumble match en étant en 1, deuxième, Chris Jericho qui fait son retour, donc c'est très bon, et le troisième, c'est Cody Rhodes, donc balistique. Ensuite, en 8ème, on a Goldust qui fait son retour, donc il se fait éliminer par son frère beaucoup plus tard, en 12, et là, là, il faudra quand même que je vous parle de ça, parce que je crois que vous en avez quasiment jamais parlé sur la chaîne, en 12ème position, c'est Tensai, mon dieu, l'ancien A-Train, donc il y a fait équipe, il s'était avec Brodus Clay, les Monsters, ou je ne sais plus quoi, ils avaient une équipe, je ne sais même plus comment elle s'appelle, tellement c'était haché, mais franchement, ils auraient pu faire quelque chose, parce qu'il était revenu l'année précédente, contre John Cena, avec son Mist, il aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux, quitte à lui donner, pas un titre majeur, mais un titre intercontinental ou US, et en faire un monstre, ça aurait pu être très très bien, mais là, bref, il va se faire éliminer par Kofi Kingston, puis Kofi Kingston était de l'autre côté, donc il était déjà passé par-dessus la 3ème corde, mais il n'était pas éliminé, vu qu'il était toujours sur la peau du ring, sans blague, on a Ziggler, donc, qui lui fait un super kick, et Kofi Kingston va refaire une Kofi Kingston dans les Royal Rumble, c'est-à-dire qu'il va sauver une Extremis, là, c'est la fois où il va sauter sur Tensai, qu'il avait précédemment éliminé, Tensai, il va le mettre sur la table des commentateurs, et Kofi Kingston, vu que je rappelle qu'il faut les deux pieds au sol, pour pouvoir être éliminé, et pas sur la table des commentateurs, vu que ce n'est pas le seul, encore une fois, sans blague, et donc, il va demander à JBL sa chaise, où il était en train de commenter, où il avait son gros cul posé dessus, et tout simplement, il va faire, maintenant, tout le monde connaît cette scène, où on le voit sauter avec la chaise, pour revenir sur le ring, très beau moment, un peu gâché par Ziggler, je crois qu'il l'élimine, ou c'est que des héros de Psycha Disaster Kick, je crois, voilà, tout ça pour ça, mais ce n'est pas grave, ensuite, on a le Godfather, en 17ème, qui est éliminé par Ziggler après 2 secondes, et là, je pense que c'est le fail de l'année, parce que, si je me souviens bien, cette séquence devait détrôner la séquence de Marella, donc, c'est son record, en fait, de l'élimination la plus rapide, et, en fait, le Godfather, autant il intervient, il divertit, sa musique est cool, mais il n'est même pas capable de passer par le seul troisième corps, il s'est un petit peu bloqué, du coup, il s'est fait éliminer en 2 secondes, au mieux d'une, bref, ensuite, on a John Cena, le vainqueur, qui arrive en, alors là, je ne vois rien, en 19ème, Kane, qui se fait éliminer par Daniel Bryan, Daniel Bryan, le trahim, Daniel Bryan va se faire éliminer par Sheamus, je crois, ou un autre, et va ratterrir dans les bras de Kane, et Kane lui dit, mais tu te fous de ma gueule, tu viens de m'éliminer, tu crois que j'ai transmis sur le ring, donc il le lâche, et donc, Bryan se fait éliminer par Kane, donc les champions par équipe, et Orton arrive en 26, et Ryback, le finaliste, malheureux, arrive en 30ème. Maintenant, au niveau des points intéressants, on a Bodalas, donc, Bodalas, vous avez vu, mais bon, Bodalas, qu'est-ce qui est intéressant ? C'est qu'à l'époque, c'était un peu comme Ido Itami, il y a quelques années, et cette année, je ne sais plus qui c'était. Je sais qu'on avait Killian Dain, pour la André The Giant Memorial Battle Royale, et à chaque fois, un de NXT qui vient, et donc qui se bat, pour représenter un NXT dans le Royal Rumble, donc là, on ne le connaissait pas vraiment, et qui va réussir à éliminer Wade Barrett, qui était champion de terre continentale, et Cernier va revenir sur le ring, en l'éliminant, puis en lui portant un bout de la mer, après son élimination, et j'ai marqué, ce qui est intéressant, c'est surtout la grosse performance de Jericho et Ziggler, comme je vous l'ai dit, ils sont arrivés les deux premiers, et Ziggler, il ne faut pas finir en guillemets sixième, euh, Jericho en sixième, et Ziggler en quatrième, donc ils seront dans les six derniers, ce qui sera très très bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Après, on a le Final Four, pardon, il reste Seamus, Ziggler, Sina et Ryback. Ziggler, comme je vous l'ai dit, va finir en quatrième, en se faisant éliminé par Seamus, après un pro-plique. Seamus, donc le vainqueur de l'année passée, en 2012, euh, est éliminé par Ryback, au moment où ce premier voulait faire un pro-plique sur Ryback, mais il l'évite. Et puis, finalement, Noracina, qui éliminera Ryback, après même un petit butch, pour la victoire. J'aurais pu mettre 7,5 sur 10, et je regrette de ne pas l'avoir mis, mais j'ai quand même mis 8, parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais je trouve que les dernières minutes sont plutôt intenses, et plutôt bonnes, donc c'est un petit 8, mais un 8 quand même. Et enfin, CM Punk, le rock pour conserver son titre de la WWE dans un très très bon match, vraiment. Il y a une grosse alchimie entre ces deux-là, et je ne dis pas ça, parce que rock et punk sont deux joueurs musicaux, d'ailleurs, je me souviens, plein de gens avaient fait cette blague pourrie il y a 4 ans. Enfin bref, il y a vraiment une grosse alchimie entre les deux, punk est génial, il y a un gros butch, bon, il y a un petit butch, ça je ne vois pas parler, mais il y a un gros butch, à un moment donné, avec la table des commentateurs, lorsque, au bout d'un moment, un rock voulait faire son rock-batch, rock bottom sur CM Punk, sur la table des commentateurs, sur la toute première, et la table lâche au moment où il allait monter CM Punk dans les airs pour lui faire son rock bottom, donc la prise n'est pas portée, mais la table lâche, rock pauvre miskin, se plaint de son genou, aïe aïe aïe, le catch c'est dur, enfin bref, c'est pas grave, et finalement après, le match continue, le match est très bon, je le répète encore une fois, grosse intensité, c'est pas le meilleur match que j'ai vu, mais il y a une grosse intensité, et puis on a CM Punk qui conserve son titre grâce à une intervention du Shield, dans la nuit complète dans l'aréna, en faisant passer le rock à travers une table des commentateurs, grâce à une triple powerbomb, donc le Shield, pourquoi dans la nuit complète, parce que Vince Beckman, voyant que ces dernières semaines, voire mois, que le Shield intervenait en faveur de CM Punk, avait dit, si je vois le Shield débarquer en ta faveur, je te dépossède du titre, et là il l'a pas vu, donc pauvre Miss Keen, c'est pas grave, Punk conserve son titre de la WWE, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore fait, oui je sais, on va y revenir quand même, on revient sur les précédentes images, qu'est-ce qu'il se passe, forcément Vince Beckman intervient, parce que, on voit, oui, on voit pas, mais on sait très bien que c'est le Shield qui intervient, donc je vais te déposséder du titre, bref, j'étais là, oui, je pense que c'est le souvenir le plus douloureux que j'ai à la WWE, non, sérieusement, le Rock intervient pour Miss Keen, non, je ne veux pas prendre le titre de cette manière là, recommence le match, et Vince Beckman, qu'est-ce qu'il dit, c'est le Rock, putain, c'est le Rock, bien sûr, j'accepte, allez, le match recommence, à chaque fois qu'un lutteur vient, genre Goldberg ou le Rock, il faut toujours qu'il soit mis, au devant de la scène, pourquoi justement, ne pas avoir fait conserver le titre, à CM Punk, et à refait, je ne sais pas, genre CM Punk, John Cena, à WrestleMania, parce qu'on nous a, je veux dire, il y a déjà eu ça 15 millions de fois, mais on a l'habitude de bon match entre ces deux là, mais non, non, pas du tout, il faut que Punk vienne, comme ça, il prend le titre, et on a Punk Cena 2, parce que ça fait vendre, et c'est cool, putain, on aurait pu avoir un Rock, avec deux partenaires de son choix, contre le Shield, et il aurait perdu à WrestleMania 29, et on aurait eu un Rock qui aurait fait son boulot, c'est-à-dire son boulot de vieux, de venir et de mettre en avant des jeunes talents, comme CM Punk et le Shield, et là, il les brille totalement, ça me pète les couilles, et c'est même pas encore ça, c'est le fait que, seulement, il casse un ring de 434 jours, mais en plus, non, le pauvre Miss King, il se plaint, il faut faire dans son sens, et attendez, le match recommence, et dure 1 minute 30, c'est-à-dire que, Punk, domine pendant 1 minute, puis Rock vient, et lui fait son People's Elbow, et vous allez me dire, que c'est totalement crédible, un People's Elbow pour battre un ring de 434 jours, et là, je me souviens, on va dire, oui, mais tu sais, je redonne, le People's Elbow, ça fait mal, ça touche le sternum, ça peut tuer des gens, mais nique ta mère, sérieusement, nique ta mère, on s'en beurre le cul, sérieusement, je veux dire, je suis sûr que ces gens, qui ont dit ça à l'époque, ce sont les gens, qui ont adoré, voir Roman Reigns, deux ans plus tard, se relever, de 652,5 F5, de Brock Lesnar, il était toujours en vie, et on peut parler aussi, du match, contre John Cena, de nos merci, enfin bref, tout ça pour dire que, c'est n'importe quoi, d'en finir dans ces conditions là, je rage, je rage totalement, mais je l'admets, c'est pas grave, mais je reste objectif, pour moi, ce match mérite un 9,5 sur 10, et rien de plus, mais alors franchement, la fin, qu'il saille bien se faire niquer. On arrive à la note de 7,88 sur 10, c'est très longtemps, après cette année 2012, qu'on n'avait pas eu une note qui dépassait, ou en tout cas, qui se rapprochait des 8, et elle a 24ème place, ce qui est plus que bien, franchement, il faut être honnête, ce pay-per-view est un bon pay-per-view, et encore une fois, je reviens avec les mêmes arguments, mais peu de match, égale plus de temps pour s'occuper des matchs, donc des matchs bons, et on a une bonne moyenne. N'hésitez pas encore une fois, à liker la vidéo, si vous avez aimé ce pay-per-view, ou à la disliker, si vous ne l'avez pas aimé, à vous abonner à la chaîne, si vous aimez le contenu, et si vous avez envie de m'aider, tout simplement, et à lâcher un petit commentaire, pour me soutenir, et on se retrouve tout bientôt, pour la suite de la chaîne.